Aujourd'hui c'est reparti, Elmoz Number Journey, un jeu difficile à faire marcher, j'espère qu'il va marcher relativement vite. Oh putain il marche direct, ça c'est beau. Je vous jure qu'ils sont dans un état bien et je sais pas, il galère à marcher. Je sais pas pourquoi. Donc Children Television Workshop CTW New Kitco, on dit W, j'éconne. Toujours pas Real Time et là vous allez vous dire, en fait quand ils ont fait ces jeux, ils ont juste changé cet écran titre, qui est super flou, ça c'est le même truc, ça c'est la même rue, en fait ils ont changé le personnage, et puis les missions quoi, la durée de vie est quand même super courte. Putain ouais, c'est pas grand, putain, c'est court. Ouais salut, si tu veux te faire croquer et perdre tout ton sang, viens à mon château. Si vous ne comprenez pas l'américain, forcément, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas de titre. Et si tu veux venir boire une coupe de sang avec moi chez moi, c'est parti. Donc c'est toujours pareil, c'est exactement la même chose, la même interface, et là il faut aller chercher les 7. C'est cool, c'est mon chiffre préféré, donc j'y vais. Ça te fait rire, ça te fait rire, espèce de Dracula, de merde. Donc je vous montre un petit peu la gueule du Elmo, parce que vous ne la voyez pas. Je m'appelle Elmo, bonjour. C'est un peu pareil. Donc là on va chercher des 7. Après on va aller dans le château de Draculman. Putain, il n'y a pas de 7, c'est un truc de nouveau. De façon à ensuite gagner le truc comme il faut, et de vous montrer le bonus. Puisque après tout je vous avais montré le bonus dans le stage de Letter. Et bah là dans Number on va faire pareil. Voilà, donc si vous avez vu l'autre vidéo, bah vous savez ce que je pense du jeu. Si vous ne l'avez pas vu, je suis obligé un petit peu de le répéter, parce que n'importe qui peut tomber sur cette vidéo avant l'autre. Donc voilà, je vous redis le même avis. Je n'ai pas changé de position entre deux, il s'est passé quelques minutes entre les deux prises de vidéo. Donc je n'ai pas changé d'avis. C'est le genre de jeu que je n'achèterais pas, moi perso, à mes gamins. Enfin, j'aurais préféré leur mettre Tarzan, ça c'est bien. Ou alors, je n'en ai pas parlé dans l'autre, mais Donald Quack Attack, ça c'était un bon jeu. Il y a aussi Winnie Lourson, des jeux comme ça. Il y avait aussi Mila Lune Patte, mais il n'était pas top, donc non. Autant leur mettre des bons jeux. Ou en tout cas Mario 64. Moi j'avais mis Mario 64 à mon neveu quand il avait justement 7 ans. Il a trop kiffé, c'était un truc de ouf. Tout de suite il était là, ouais on joue à Mario, y'a au bosseur, machin. Il avait kiffé. Donc voilà, les jeux éducatifs, c'est bien que ça existe. Mais perso, c'est pas mon dada. Je trouve qu'on envoie suffisamment les gamins à l'école pour ensuite leur en foutre encore une couche. Quand ils reviennent de l'école, vas-y joue à Elmo. Ouais j'ai gagné, merci. Donc voilà, ça c'est mon avis, et ce n'est que mon avis. Trop de luminosité. Tu la luminosité, vous avez vu un petit peu ? Si vous voulez la bonne couleur, c'est celle-ci. Il est vraiment rouge comme ça à l'écran. Si je mets trop de luminosité, il est jaune. C'est horrible quoi. Mais ça fait un peu sombre, mais le jeu est un peu sombre. Donc là il faut que je choque des sets. On est dans le château de Dracule Man. Ouais. Seven. C'est good. C'est marrant, on va admirer le décor en même temps. Et puis j'ai trouvé un mini-jeu plus marrant que celui de Letter Adventure. Ah, c'est pas pareil. Ils m'ont foutu un château super dur. Attends, c'est pas linéaire. Il y a même sa photo, le mec n'est pas narcissique. Franchement, tu mettrais ta photo de toi chez toi ? C'est tendu. Bon, l'ambiance n'est pas là. Donc on va essayer d'accélérer. De façon à vous montrer le bonus. Et puis voilà. Autant faire des vidéos courtes parce que c'est le genre de jeu où tu te fais vite chier. Voilà. On parlera du prix dans l'ardoise. J'ai gagné. Putain, qu'est-ce que c'est fou derrière. Comme c'était pas beau. Putain, c'est évident. C'était fait avec le cube. Donc là, en fait, t'as un mec qui demande de lancer des balles de baseball dans sa bouche. A gauche, c'est pour en enlever si t'en as trop mis. Il faut en envoyer autant qu'on te demande. Donc 5. Donc là, il t'explique. Et une fois que t'as fini, tu tires la cloche. Donc ça sera pas compliqué. Sachant qu'en plus, il ouvre la bouche dès que tu lances. T'aurais même pu avoir un timing. Mais non, c'est pas les enfants. Donc il fallait un truc simple. En plus, c'est scripté. C'est dès que tu lances que ça s'ouvre. C'est pas compliqué. Bon, je peux en enlever au moins une, je t'en vais vous montrer une fois. Ouais, vas-y, rends-moi ma balle. Yeah ! Donc 5. Et au, que tu fais ? Je fais de la merde. Ah, bravo, je savais que tu pouvais y arriver. Ah, genre, c'est pas dur. Lance-moi une balle. T'as quand même le droit de te tromper trois fois. Bon, t'es en easy, là, attends. C'est bon ? Oh, putain, un 7. Putain, le mec, c'est un psychopathe. Essayez de lancer 188 balles dans le clone. T'imagines ? Bon, 7, c'est un peu long. Un petit peu longuet. Vous ne voulez pas, mais il faut être patient. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je conseille. Si vous regardez ce genre de vidéo, ce sera sûrement pas le jeu qui va vous donner envie d'acheter la 64 ou d'acheter ce jeu. Donc, passez votre chemin. Si vous avez des petits-enfants, ben, pourquoi pas. Mais bon, c'est sorti qu'en Amérique. Donc, voilà. Puisqu'en même temps, c'est une mascotte qui est américaine. Donc, forcément, ça n'allait pas parler en France. En France, qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre pour que ça soit vendu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, à la limite, on peut faire comme dans Lecter Adventure. On va vous montrer le stage d'après et puis quitter tout doucement. Et comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu comme les Wayne Gretzky. C'est les mêmes interfaces. Ils auraient pu faire un jeu complètement différent. Ah, encore le monsieur qui va violer. Est-ce que tu veux des bonbons ? Si oui, viens chez moi. Puis, est-ce qu'il t'emmène encore dans la flotte ? Je ne sais plus. Non, non, c'est le carnaval. Oui, je comprends bien l'anglais. Allez, c'est parti. On va au carnaval. Super, on arrive dans la forêt. Le truc que j'ai rien compris. Non, mais ça va être le truc. Regardez. C'est beau. Il y a un 3 qui est planqué là. Vous avez capturé le tenant du stand de tir à l'arc. Il y avait une cible. Tu t'imagines ? C'est bien dosé parce que t'es tellement petit que t'arrives pas à la hauteur de la table. Finalement, c'est bien foutu. Mais t'arrives quand même à la moitié de l'arbre. On est dans un moment un peu étrange. Bon, voilà, c'était fait vite fait. Je suis super curieux de savoir combien ils pouvaient vendre ça à l'époque. J'aimerais même que vous me le disiez dans les commentaires si jamais quelqu'un sait si c'était le genre de jeu qui se trouve à 20 dollars. Mais alors, si c'était 75 dollars pour les autres jeux, 400, 500 francs... Sérieux, quoi. C'est compliqué de vendre ça. Nous, on avait des jeux pas chers. De temps en temps, tu avais des jeux à 100, 200 francs. Moi, je me rappelle, il avait payé Turok. 200 francs. Alors, peut-être qu'il avait baissé de prix. Mais ça baissait rarement de prix, les autres 64. Ça, c'était la bonne époque. Ça me faisait rêver ces putains de rayons. C'était la bonne époque. Mais bon. Bon, allez, on passe vite fait à la suite. Eh, vas-y, je suis dans une autre tamponneuse et je dois choper des 3. Oh, des bubble cards. C'est pareil, là, tu vas rentrer dedans et tu appuies sur le bouton. C'est marrant, ça permet de piloter un véhicule incroyable. À la limite, on peut se faire plaisir et débloquer le bonus puisque là, ça va être rapide à débloquer. Allez, allez, on continue. C'est un petit peu longuée. En plus, j'ai faim, là. C'est bientôt midi. Faire une pizza. Ouais, en plus, je vous dis, on ne dirait pas comme ça, mais c'est fatiguant d'enchaîner 4-5 vidéos par jour pour ceux qui ont suivi. De façon, est-ce qu'on enchaîne rapidement parce que, pour ceux qui savent, j'ai les 64 jeux américains. Mais c'est encore pareil, là. Et les 85 jeux japonais. Donc, je peux faire un paquet de vidéos. Putain, c'est la même chose, quoi. Je suis un peu déçu. Donc, si c'est des balles de baseball, j'arrête. Si c'est autre chose, on continue. C'est des balles de baseball. C'est la honte. Pourquoi des balles de baseball ? Parce qu'en Amérique, Hey ! C'est quoi les sports connus ? C'est ça. C'est du baseball. Ils ont pu mettre un ballon de foot américain. Ça aurait pu être cool. Ou alors, un ballon de basket. Ou une balle de golf. C'est pas caricatural déjà. 5, ça fait beaucoup. 5, la flemme. Bon, allez, on passe à Ardoise. C'est parti, je ne fais pas déconner. Pour ceux qui avaient vu le test de Letters, vous n'êtes pas surpris. 10 sur 20, la même note, la même Ardoise, le même prix. les jeux étant autant distribués. Donc, Elmose Number Journey, 12 dollars. Le même intérêt scénario que pour Letters, puisque ce sont des jeux éducatifs et ils réussissent leur travail. Tout le reste, vous connaissez déjà. Donc, c'est pas magnifique, mais ça fait le travail. Donc, 10 sur 20 pour ces jeux éducatifs. Elmose Letters, Elmose Number, des jeux qui sont finalement intéressants, en tout cas, par leur existence. Puisque au moins, ça permet à tout le monde de jouer sur le Nintendo 64. Voilà, donc 10 sur 20. Allez, à plus.